Bonjour les mordus, ce soir nous voyons Arnaud Godard Philippe qui a participé à sa première journée de SPIE 2017. Donc Arnaud bonjour. Bonjour à tous, bonjour les mordus, première journée au SPIE Ouest France c'est joli, il fait beau donc c'est parfait, beau temps, belle mer. Bon comment ça s'est passé alors ? Voilà il y a eu le vent qu'il fallait. Il faisait vraiment beau, on a des belles conditions hein, beau temps avec du thermique là qui se lève dans l'après-midi donc vraiment sympa et puis du bon niveau sur l'eau donc ça s'est bien passé. Pour nous là c'était la première journée, on a fait des belles manches, deux trois petites erreurs à droite à gauche qui nous coûtent quelques points mais dans l'ensemble c'est une bonne entrée en matière je pense. D'accord et quels sont les principaux adversaires dans ta classe ? On a deux équipages là qui participent à la Volvo Ocean Race avec Charles Caudrelier et Pascal Vidégoré sur un des bateaux et puis sur l'autre Marie Rioux et puis après il y a Marc Guillemot et puis quelques habitués du circuit donc ça va il y a vraiment un très bon niveau avec un équipage anglais aussi qui tourne bien je crois qu'il me semble qu'il y a un médaille olympique à bord donc ça tourne bien. Il y a un beau beau panel. Il y a un beau plateau de toute façon à chaque fois en open 750 c'est ça qui est bien c'est que le bateau est de 99 et au final il attire toujours du très haut niveau donc c'est chouette et puis là cette année on est on est nombreux sur le sur le sur le cire enfin sur la soit dans la classe donc donc c'est chouette quoi ça fait vraiment des belles régates avec vraiment vraiment exigeantes avec vraiment exigeantes et qui qui enfin la moindre erreur coûte cher donc faut vraiment pas faire d'erreur quoi. D'accord et j'ai vu que tu avais monté une une écurie AGP donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que comment ça se passe ? L'écurie en fait c'est simple c'est que plus on est nombreux et plus on devient un performant et puis l'idée c'est de regrouper autour d'une même société tout le savoir faire parce que en fait courir c'est pas que c'est pas que aller sur l'eau et naviguer c'est aussi retrouver des partenaires, préparer les bateaux, être à l'heure sur les courses, faire de la communication, être pointu techniquement et technologiquement donc bah tout ça c'est c'est regroupé au sein de plusieurs enfin d'écurie dont la mienne et qui s'installe à Cameray-sur-Mer enfin qui est installé à Cameray-sur-Mer donc ça englobe un chantier, un petit bureau d'études, de quoi faire des stickers, de quoi dessiner des voiles éventuellement et puis préparer les bateaux quoi donc voilà c'est un ensemble de métiers qui sont pas forcément connus du grand public mais mais qui sont qui sont vraiment à part entière dans le dans la vie d'un d'un coureur professionnel quoi il faut il faut avoir des bons bateaux il faut avoir des partenaires donc voilà c'est tout ça c'est important et donc la saison 2017 maintenant qu'est ce qui va se passer ? Ah bah là ça enchaîne pas mal parce qu'on a commencé enfin j'ai commencé en figaro avec les entraînements les entraînements d'hiver et puis ensuite première course a été on a fait une première course à Grandville ensuite bah deux semaines après on est à Concarneau et puis après le SPI Ouest cette semaine la semaine prochaine je redescends au sable d'Olonne pour la solo Maître Coq où on sera 40 Figaro et puis après on prépare la solitaire du Figaro donc ça enfin tout ça c'est bah c'est une belle avant-saison quoi c'est toujours un peu sur les chapeaux de roue pas beaucoup de temps pour se reposer mais mais voilà enfin de toute façon c'est le métier voilà quoi La saison elle commence on la commence en octobre et puis on la termine on la termine en octobre aussi donc donc souvent il n'y a pas toujours le temps de faire tout mais bon on se débrouille pour et puis ouais il y a les saisons sportives et puis toute la préparation en amont et puis et puis la gestion pendant la course pendant la saison quoi bien sûr bon bah on va te on va te souhaiter un bon une bonne continuation de SPI et puis bon vent merci les mordus et puis bon vent à tous merci